Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de la discipline de construction d'une vision partagée. Cette discipline réside dans l'encouragement de la vision personnelle. Par exemple, j'ai toujours exprimé aux membres de mon équipe que ma vision n'est pas ce qui est important pour eux. La seule vision qui les motive est la leur. Il est nécessaire de savoir que les visions partagées émergent de visions personnelles. C'est ainsi qu'elles tirent leurs énergies et qu'elles favorisent l'engagement. Ce n'est pas que les gens se soucient uniquement de leur intérêt personnel. Il y a une énorme différence entre l'implication et l'engagement. En fait, les visions personnelles des gens comprennent généralement des dimensions qui concernent la famille, l'organisation, la communauté et même le monde. La vision est enracinée dans un ensemble de principes, de valeurs, de préoccupations et d'aspirations d'un individu. C'est pourquoi le véritable souci d'une vision partagée est enraciné dans des visions personnelles. Cette simple vérité est perdue pour de nombreux dirigeants qui décident que leur organisation doit développer une vision d'ici demain. Les organisations désireuses de bâtir des visions partagées encouragent continuellement les membres à développer leur vision personnelle. Si les gens n'ont pas leur propre vision, tout ce qu'ils peuvent faire est de s'inscrire pour quelqu'un d'autre. Le résultat est la conformité, jamais l'engagement. D'un autre côté, les personnes ayant un fort sens de l'orientation personnelle peuvent se réunir pour créer une synergie puissante vers ce que nous voulons vraiment. La maîtrise personnelle est le fondement du développement de visions partagées. Cela signifie non seulement une vision personnelle, mais un engagement envers la vérité et la tension créative qui sont des caractéristiques de la maîtrise personnelle. La vision partagée peut générer des niveaux de tension créative qui vont bien au-delà des niveaux de confort des individus. C'est-à-dire rester clair sur la vision et continuer à enquêter sur la réalité actuelle. Ce sont eux qui croient profondément en leur capacité à créer leur avenir, car c'est ce qu'ils vivent personnellement. En encourageant la vision personnelle, les organisations doivent faire attention à ne pas empiéter sur les libertés individuelles. Personne ne peut donner à un autre sa vision, ni l'obliger la veille à développer une vision. Cependant, il existe des actions positives qui peuvent être prises pour créer un climat qui encourage la vision personnelle. La plus directe est que les dirigeants qui ont un sens de la vision, commutent cela de telle manière que les autres soient encouragés à partager leur vision. C'est l'art du leadership visionnaire qui fait émerger la vision partagée, construite à partir de visions personnelles. A bientôt.